Entrez, entrez, messieurs, dames ! Venez assister à un spectacle que vous n'oublierez pas ! Un dompteur avec des animaux sauvages, un funambule qui travaille sans filet, et bien entendu, les clowns ! Bah bah non, évidemment, bien sûr que non, on va parler de jeux vidéo, et on va parler de figurines ! Allez hop, installez-vous, on est parti après le générique ! Et bien nous voici, parti pour la deuxième partie des achats du mois d'août, et on va commencer tout de suite avec les achats sur internet. Un achat sur internet, et je vais passer assez rapidement dessus, parce qu'en fait, je n'ai pas grand chose à dire. A la rigueur, je vous en parle surtout parce que ça peut intéresser du monde, il s'agit de la compilation Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey. Et je suis très à la bourre dans les Assassin's Creed. Le dernier que j'ai fait, c'est le 3. Et je l'ai fait dans l'ordre de sortie, donc il va sans dire que Origins et Odyssey, je ne vais pas les faire tout de suite. Les collectors, je m'en fous, donc ça ne me dérangeait pas d'attendre. Et quand j'ai vu cette compilation, et bien je me suis jeté dessus. A la base, il est à 40€, et 40€ pour deux jeux, c'est déjà un bon prix, et puis comme encore en plus, j'avais un bon de 10€ chez Micromania, ça aurait été bête de ne pas en profiter. Et donc, Assassin's Creed Origins, qui se passe en Égypte, et Odyssey, qui se passe en Grèce, deux jeux qui prennent place à l'époque antique. Mais j'espère que ce ne seront pas des jeux en toque. T'es sûr que je la fais, cette blague ? Hein, Lagarde ? Bah, c'est toi qui vas, hein ? Et on va passer au visual novel. Pour le visual novel du mois, enfin le deuxième d'ailleurs, je vais vous parler de Will, A Wonderful World. Alors c'est un visual novel, mais aussi quelque part c'est un god game. Et un god game ? Ouais alors je sais que t'as envie de faire la blague, mais je te préviens, tu te tais, sinon je t'enfonce une Xbox dans le postérieur. Mais j'ai rien dit ! Alors un god game, c'est un jeu dans lequel on joue Dieu. Alors, quelque part, est-ce que tous les jeux du monde ne seraient pas des god games ? Puisque, après tout, on dirige notre avatar, on a le droit de vie et de mort sur lui, de même que les ennemis que l'on croise sur notre route. Enfin bon, je digresse. Grèce ! C'est un jeu chinois que l'on doit au studio WMY, mais qui a eu le droit à une sortie sur Steam, Switch et PlayStation 4. Par contre, ce qui est amusant, c'est que si, bien évidemment, l'Europe n'a eu le droit qu'à une sortie en version dématérialisée, c'est aussi le cas au Japon. Seuls les Etats-Unis ont eu le droit à une sortie physique du jeu. Bon, évidemment, ne rêvez pas, il n'y a pas le français, quelle que soit la version du titre. Donc, au niveau de l'histoire, vite fait, dans ce jeu, on va jouer Dieu. Dieu qui reçoit des plaintes des humains sous forme de lettres et qui doit les aider. On est à la limite du puzzle game, voire de l'enquête, puisqu'il va falloir triturer les lettres reçues pour changer les événements. Ah, ce qui paraît, le scénario est pas mal du tout, donc j'ai hâte de le faire. Et on passe à l'import. Bon, le premier jeu de cette sélection est un jeu très poétique. Il s'agit de DIMO. Et DIMO, c'est un jeu complet. C'est pas une démo. Ha 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 ! Ah, mais non, mais franchement, qui c'est qui a écrit cette blague ? Non, c'est pas possible, là. La personne qui a écrit ça devrait être humiliée sur la place publique. Ha ha ha, c'est toi, hein ? Ah, oui, je disais donc DIMO. Chien, avion, rutabaga, pisse en lit... Tu fais quoi, là ? Eh ben, je te donne DIMO. Oh, purée, et encore vous avez de la chance, parce que j'ai pas d'étiqueteuse, donc vous avez échappé à la blague avec la DIMO. DIMO, c'est un jeu musical, mais ça n'est pas une nouveauté. Il est sorti en 2013 sur smartphone, avant de ressortir en 2015 sur Vita, que j'ai... mais que j'ai jamais fait. Je me tâtais pour en faire une découverte, mais comme vous pouvez le voir sur ces images, ça n'est pas très vivant. C'est très chouette à jouer, mais c'est très épuré. On n'est pas sur un Project Diva qui propose des petits clips pour chaque chanson. Ici, on a une ligne en bas de l'écran, des notes qui descendent, et il faut appuyer sur un bouton de la croix de direction si c'est une note bleue, une touche A, B, X, Y... Enfin, ça, c'est ce que dit le tutoriel, mais A et B, ça ne fonctionnent pas. Donc, bref, X et Y si c'est une note rouge, la croix et une touche en même temps si c'est une note bleue et rouge, et enfin, L ou R si c'est une note jaune. Une note jaune ! Bah oui, c'est ce que je dis, une note jaune. Non, une note jaune ! Eh oh, ça va, tu rates de te moquer de moi, hein ? Les premiers titres sont des titres tout calmes, au piano, mais j'ai commencé à débloquer d'autres titres un peu plus remuants. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a même un mode compatible avec le piano Nintendo Labo. Ça me donnerait presque envie d'investir. Et autre chose amusante, c'est qu'il y a même une petite histoire avec des scénettes toutes mignonnes qui se débloquent au fur et à mesure. Le Dimo du titre étant une créature mystérieuse ressemblant au Slenderman. Mais en plus sympa ! Dimo, donc, qui un beau jour voit une petite fille tomber du ciel. Bah, comme Aoi dans Wigman. Mais en moins sexy. Bref, il y a de quoi faire, puisque d'après la boîte, la cartouche contient 250 morceaux. Et il est possible que d'autres morceaux se rajoutent en fonction des mises à jour. Gratuitement ! Sortez vos faritas, votre guacamole, vos sombreros et autres clichés délicieusement racistes, on part pour le Mexique. Puisque je vais vous parler de Guacamélé One to Punch Collection dans sa Lunch Edition. Si, senor ! C'est pas un sombrero. Oui, bah, j'avais rien d'autre sous la main. Guacamélé est un titre réalisé par le studio Drinkbox, qui est un studio... Je vous laisse deviner. C'est un studio canadien, à qui on doit également Tales from Space About a Blob, Tales from Space Mutant Blob's Attack, et plus récemment Severed, qui avait eu le droit à une édition collector chez PlayAsia. Guacamélé, je l'avais fait sur Vita en 2015, vu qu'il s'était retrouvé sur le PS Plus, et que je l'avais découvert comme ça. C'était l'époque où il y avait encore des titres intéressants sur le PlayStation Plus. C'est un Metroidvania dans une ambiance qui marie Jour des Morts et Catch. Un jeu parfait pour ceux qui aiment la Lecce Libre. Hein ? Mais non ! Lucha Libre. Lecce Libre, ça veut dire du lait gratuit. Euh... Non, c'était exactement ce que je voulais dire. Lecce Libre. Une soif de liberté. Oui, c'est ça. Rattrape-toi comme tu peux. Je vous en ai fait une petite découverte qui est déjà sur la chaîne. Je vous mets un lien ici. Et puis si j'oublie de le mettre ici, dans tous les cas, je le mettrai dans la description. Pour le jeu suivant, on va avoir un petit peu de beauté, un petit peu de finesse, un petit peu de poésie. Puisque j'ai rentré Nelke and the Legendary Alchemists Ateliers of the New World. Et bah ça, c'est du titre. Ouais, tu l'as dit. Et c'est quoi son nom original ? Non, 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 c'est bon, laisse tomber. Ah, je m'en fous, je le lis. Nelke, donc. Ou Nelk, enfin je sais pas trop, son nom japonais c'est Nelke, donc je vais dire Nelke. Nelke, donc. Elle s'appelle comment ? Ta gueule. C'est un spin-off de la série Atelier réalisé pour les 20 ans de la franchise. Et oui, déjà 20 ans. C'est loin de faire 20 ans qu'on en parle en fait, puisque les épisodes sur Saturn et sur PlayStation, première du nom, ne sont jamais sortis du Japon. Et si la trilogie Iris est sortie sur PlayStation 2 en Europe, ça reste quand même une série assez confidentielle. Alors dans ce titre anniversaire, on va retrouver 100 personnages issus des précédents opus. C'est un mousseau ? Non, c'est pas un mousseau. C'est un battle royal. Non. Les alchimistes qui doivent s'entretuer à coups de magie, c'est bon ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Non, 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 ici on joue Nelke von Lechtam. Qui n'est pas une alchimiste, mais une jeune aristocrate qui va se retrouver à administrer un village dans lequel des alchimistes vont venir habiter. Et le jeu se détache des autres titres de la licence puisqu'on est presque plus sur une simulation de gestion où on va surtout s'occuper de la ville. Et la partie exploration et combat semble en retrait. Et j'aimerais bien vous faire un jour une vidéo sur les ateliers, mais il me reste encore plein à faire. Pour le jeu qui suit, je vais pas dire que je suis le seul à le connaître, parce que si moi je le connais, forcément il y en a d'autres qui le connaissent. mais je suis prêt à mettre ma main à couper, que vous êtes nombreux à n'avoir jamais entendu parler de ce jeu avant aujourd'hui. Sauf si vous me suivez sur les réseaux sociaux où je mets en avance tous les projets que je fais au cours du mois. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram. Enfin, surtout Twitter, les autres je suis moins actif. Je vais vous parler de Xuanyan. Xuanyan. Xuanyan Get Sword of Firmament qui est un action RPG sorti sur PlayStation 4 et la version chinoise du jeu comporte les sous-titres anglais. Et attention, quand je dis version chinoise, ça veut pas dire bootleg. La PlayStation 4 étant sortie en Chine, des éditeurs se mettent à développer des jeux dessus et il y en a même certains à surveiller. Oh bah mince ! Ça c'est coréen mais c'est pas grave, c'est quand même à surveiller. Et si la série est une inconnue totale en Europe, c'est loin d'être le cas en Chine. On compte une trentaine de titres, 7 dans la série principale et le reste étant des spin-offs. Ça a commencé en 1990 sur PC et comme tous les autres titres de la série d'ailleurs puisque pour être précis, seul ce Gate of Firmament est sorti sur autre chose que sur PC. C'est même une série tellement connue que les chinois ont eu le droit à une série télévisée live de 58 épisodes à partir de 2017. Est-ce que c'est bien ? Et bah... A priori, pas tant que ça. C'est pas mauvais mais c'est pas top. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire. J'ai envie de le faire parce que c'est une sacrée curiosité et je vous en reparle bientôt dès que je l'ai fini. Tu dis ça tous les mois. Oui bah... Je fais ce que je peux, hein. Par ailleurs, le titre risque de vous faire penser à Suikoden, ce qui est normal puisque Suikoden est un jeu japonais qui s'inspire de la Chine médiévale. Et là, c'est un jeu chinois qui s'inspire de la Chine médiévale. Le studio Domo, le studio qui a réalisé le jeu, s'inspire de son propre passé, de sa propre histoire. Un petit peu comme Infogramme qui réalise un jeu Astérix. Ouais, non, je suis pas sûr de cette comparaison. Et on reparlera très bientôt de la Chine vu que j'ai au moins un autre RPG sur ma liste à acheter. Et j'ai rentré, non pas un, mais deux jeux Chocobo. Ça mérite bien une petite danse. Deux jeux Chocobo pour la Wonderswan et avec ces deux jeux, je complète ma collection Final Fantasy sur Wonderswan. Enfin, collection des jeux. Parce que collection des consoles, parce que le full set des consoles, c'est autre chose. J'avais réussi à mettre la main sur une Wonderswan Final Fantasy qui est facile à trouver en loose. Moins facile à trouver complète. Enfin, quand je dis facile, pas facile, ça veut surtout dire cher ou pas cher sur Internet. Encore que, elle est pas super chère. Et il y a surtout une édition Chocobo. Alors, je suis partagé. D'ailleurs, le jaune poussin, c'est pas rare. Mais bon, c'est une édition Chocobo. Enfin bon, bref, passons au jeu. Atalaku Chocobo qui est sorti en 2000. Et à la différence du titre dont je vais vous parler juste après, celui-ci est une exclusivité de la Wonderswan. Et comme la Wonderswan n'est jamais sortie du Japon, eh bien ce titre n'est jamais sortie du Japon. Logique. Donc, peu de gens le connaissent, peu de gens en parlent et donc il y a très peu d'informations sur Internet. Même les wikis spécialisés dans Final Fantasy se contentent de donner son titre, son année de sortie et le style de jeu. Atalaku Chocobo que l'on pourrait traduire par le Chocobo Travailleur, c'est une simulation. On pourrait rapprocher ça de Harvest Moon. Et c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Et comme ça fait peu que je vous ai trouvé une petite pub sur YouTube. Le deuxième jeu Chocobo no Fushigina Dungeon est un petit peu plus connu puisqu'il est sorti en 1997 sur PlayStation et en 1999 sur Wonderswan. Bon alors, il n'est pas sorti du Japon mais sa suite, oui, Chocobo's Dungeon 2 est sorti en Occident. Enfin, en Amérique du Nord. En fait, il a fallu attendre la Wii avec Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon pour avoir un titre qui sorte enfin en Europe. Chocobo no Fushigina Dungeon est un donjon RPG avec une génération aléatoire des niveaux à chaque fois qu'on rentre dans le donjon. Ce qui est certainement la chose la moins logique dans les jeux vidéo. J'ai plus de facilité à accepter le double saut plutôt qu'un donjon puisse changer de forme de manière aléatoire à chaque fois qu'on en sort. Ouais, sauf si le Chocobo est bourré, c'est pour ça il ne se souvient plus du chemin. T'en as déjà fait cette blague pour Azure Dream. Et on va passer au point figurine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu plaisantes ? T'as vu tous les downboards qu'il y a dans cet appartement ? Mais à quoi tu joues ? Quoi ? Mais j'ai rien fait ! Et voilà, cette fois-ci, les achats du mois d'août c'est terminé. Mais comme on est déjà mi-septembre, bientôt on sera début octobre et vous aurez les achats du mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, un commentaire et puis surtout, le plus important, c'est de partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine et puis d'ici là, jouez bien ! chenille, ordinateur, croissant, montagne, sable et cravate. C'est bon, je les dis mots ! Sous-titrage ST' 501